Salut les renards, c'est Foxpion, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie dans lequel on va regarder comment tester si un nombre est un nombre parfait. On va commencer par la définition. Un nombre parfait, c'est un nombre qui est égal à la somme de ces diviseurs stricts. Ici, j'ai repris la méthode getDividers que nous avons codé dans le premier épisode. On regarde, getDividers de 28, ça nous donne 1, 2, 4, 7, 14, 28, ce sont tous les diviseurs de ce nombre. Maintenant, codons notre méthode isPerfect, qui va nous permettre de déterminer si un nombre est parfait ou non. Il va prendre en paramètre la variable nb, qui sera le nombre que l'on veut tester. Il ne nous suffit ensuite de tester qu'une seule condition, si la somme de ces diviseurs est égale à ce nombre. Pour obtenir ces diviseurs, nous allons faire appel à getDividers. Si la somme des diviseurs que l'on obtient avec getDividers, qui prend paramètre nb, auquel on va retirer le dernier élément. Pourquoi on retire le dernier élément ? Tout simplement car pour un nombre parfait, on ne prend pas en compte le nombre qui est envoyé. En effet, un tout nombre est divisible par lui-même, donc lui-même est un diviseur. Ça, ça ne nous intéresse pas, donc on va prendre toute la liste, sauf le dernier élément. C'est pour ça qu'on ajoute le moins 1 ici. On va tester si la somme de tous les diviseurs est égale à ce dit nombre. Si tel est le cas, on renvoie true, sinon on renvoie false. J'ai justement pris le nombre 28 car je sais que c'est un nombre parfait. Donc on va tester ça tout de suite. On va faire appel à isPerfect sur 28. On va appeler, et là ça nous dit true. Alors on peut regarder 1 plus 2, ça fait 3, 3 et 4, 7, 7 et 7, 14, 14 et 14, 28. Rappelez-vous, on ne prend pas le dernier élément. Et donc 28, la somme des diviseurs est bel et bien égale au nombre qui est envoyé en paramètre de la méthode. Donc 28 est un nombre parfait. On pourrait tester avec 27. Alors on sait déjà, je pense que ce n'est pas un nombre parfait. Et voilà, faux en effet. Les diviseurs de 27 sont 9, 3 et 1. Donc ça fait 9 plus 3, 12 et 1, 13. 13 est différent de 27, donc 27 n'est pas un nombre parfait.